Retour sur la séance du conseil municipal de la Ville de Magog du mardi 2 avril 2024, en compagnie de la mairesse Mme Nathalie Pelletier. Bonjour Mme Pelletier. Bonjour. Voici votre conseil en bref. Le premier point sur lequel on revient, Mme Pelletier, qui était un long point parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire, c'est le point 3, présentation du bilan des actions environnementales de la Ville de Magog pour l'année 2023, puis aussi la planification 2024. Alors, c'était un long point que le conseiller Jean-François Rompré, qui est d'ailleurs le président du comité d'environnement et des infrastructures municipales, a présenté. Alors, résumez-nous donc un petit peu ça, parce que c'était quand même… il y a sept points importants, sept facteurs. Oui, complètement. Alors, on regarde un peu 2023, on regarde en arrière. Qu'est-ce qui a été fait? Parce que les gens disent souvent, il y a tellement à faire. Puis, qu'est-ce que vous faites concrètement en environnement? Puis, en faites-vous autant que ça semble? Alors, oui. Puis, c'est pour ça qu'on vous présente les faits saillants. Donc, programme aux citoyens. Bien, on a distribué des arbustes aux riverains, comme on fait chaque année. Programme de distribution également d'hygiène durable pour les femmes et des couches aussi de coton en lien avec la maison de la famille. Programme de subvention pour des installations de bornes électriques. Ça revient à chaque année. On l'a reconduit cette année. Exactement. C'est 500 $, je pense, que vous donnez. C'est 250 $. Puis, il y a un montant qui vient aussi du gouvernement du Québec. Donc, ça donne un coup de pouce. Et programme d'achat de barils de pluie. Les gens qui veulent récupérer l'eau de pluie, bien, c'est encore possible. Également, bon, quand on regarde surveillance en environnement. Alors, nos équipes sont aussi sur le terrain. On a des inspecteurs qui vont faire des suivis, des installations sceptiques. Est-ce qu'elles sont conformes? Est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait de rejets dans l'environnement et tout ça? On sait qu'à une certaine époque, il y en avait des rejets. Oui, oui. Puis, on sait que c'est une durée de vie. Puis aussi, ce qu'on a fait, c'est que maintenant, on aide les gens. Tu sais, ce n'est pas facile, des fois, d'être obligé de mettre un petit gros montant sur une fausse sceptique. Bien, nous, on a un programme où on peut le payer pour eux, puis on le met sur leur taxe et tout ça. Donc, ça s'étale à ce moment-là. Oui, c'est ça, ça s'étale. Des urgences environnementales, s'il y a des fois des déversements. On a déjà eu d'huile et tout ça. Alors, c'est ces équipes-là qui y travaillent. Programme d'échantillonnage en eau, s'assurer de la qualité. La fauconnerie, hein? Oui, pour. La personne qui se présente, qui se promène au parc de la baie de Magog pour… Pour effrayer les mouettes. Oui, tout à fait. Analyse de sol excavé, hein, voir s'il y a de la décontamination. Maintenant, il y en a beaucoup, puis on doit s'en occuper. Implication de projet de recherche. Nos équipes sont en lien avec les universités, l'Université de Sherbrooke notamment, qui est très… une université verte. Événements éco-responsables. Ça, c'est dans les cas des événements. On essaie justement de ne pas avoir du… Trop de déchets. Implication, c'est ça. Donc, les équipes aident les organismes à avoir des événements. Comme à la fête des neiges, on a vu justement que c'était un des événements où il y avait justement de l'aide, de la surveillance. Oui, complètement. Puis maintenant, sur nos terrains municipaux, c'est ce qu'on demande. Et soutien aux projets, aux programmes, aux organismes environnementaux. Donc, on a beaucoup d'organismes, puis là, on veut leur donner des coups de main. Ils nous présentent des projets, puis on leur donne des soutiens financiers. Vous faites aussi de la plantation d'arbres. Oui, plantation. Nos équipes sont proactives. Au niveau du parc Canin, il y a eu quand même de la plantation. Des bandes riveraines, du ruisseau rouge, du ruisseau custaud, de la rivière Magog et du lac Lovrig. On replante à certains endroits. Et l'espace Saint-Luc, qui est un… où il y a eu beaucoup de plantations. Également, les équipes font de la sensibilisation. Tu sais, l'environnement, ça passe aussi beaucoup par la sensibilisation. Puis l'information, des fois, on ne sait pas. Qu'est-ce que je mets dans mon bac bleu? Qu'est-ce que je mets dans mon bac vert? Qu'est-ce que je mets dans mon bac brun? Oui, des fois, on en perd nous-mêmes notre latin complètement. Alors, des kiosques au parc de la Baie-de-Magog, il y en a eu durant l'été. Rappelez l'importance de laver même nos petites embarcations. Au marché public, il y en a eu, avec la foire Écosphère également. Guide aux citoyens pour leur bande riveraine, les gens qui veulent bien faire, mais ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent mettre, par où commencer, par moment, c'est ça. Des pliands concernant, bon, les herbes, les herbiers aquatiques. Et affiches d'herbes matites. Rappelez que les gens, bien, tu sais, il faut quand même bien s'assécher quand on va dans le lac, parce qu'il y a des fois, on peut avoir des mauvaises surprises. C'est ça, des herbes matites du baignard. Oui. Puis, il y a également, bon, la gestion des résidus. Oui, donc, gestion des matières résiduelles. Alors, ici, on a amélioré les équipes, on a beaucoup amélioré l'affichage à l'intérieur des bâtiments municipaux pour que nos employés, justement, trient à la source, eux aussi. Grossir les bacs, mettre des bacs bruns dans toutes les cuisines des bâtiments municipaux. Également, projet pilote de réemploi à l'éco-centre, hein, que les gens, que ça ne fait pas pour quelqu'un, ça peut faire pour quelqu'un d'autre. Un nouveau ajout de ventilateur à l'éco-centre où les gens peuvent aller chercher le ventilateur de quelqu'un qui en veut moins. Puis, amélioration de la sécurité de l'éco-centre avec des barrières. Puis, on a aussi optimisé avec l'horaire de l'éco-centre. Oui, là, c'est ouvert le jeudi soir. Oui, et le dimanche, à la demande générale, à partir, c'est de cette semaine. Ensuite, bien, bilan sédimentaire du ruisseau Castle, on a beaucoup entendu parler. On a complété ce travail-là pour savoir ça vient d'où, les sédiments, pour agir à la source. Ils ont beaucoup soutenu pour aider les inondations de l'été dernier. Ils font des corvées de nettoyage en collaboration avec des organismes, comme Action Saint-François. Et, éradication de la berce de cocasse, la belle grande fleur, là, mais qui… On a une grosse colonie près du chemin d'Hirescliff, puis les équipes sont allées… Il a fallu vraiment travailler… C'est important de l'éradiquer parce que ça peut brûler. Mon père a d'ailleurs été brûlé par cette belle plantée il y a plusieurs années. Oui, oui. Et si vous vous tenez proche, équipez-vous pour vous protéger. Complètement. Puis, votre planification, c'est un gros bilan pour 2023. Puis là, vous regardez 2024. Qu'est-ce qui devrait être fait en 2024? Donc, travail sur la politique de l'art. Vous allez en entendre parler au printemps. Restauration du bassin Desjardins. Dans le coin de la rue Desjardins, il y a un bassin, là, avec de l'eau stagnante. Alors, il va y avoir des actions qui vont être faites là. Cours d'eau Norbelle, amélioration aussi. Le remettre dans son nid parce qu'il avait été un petit peu dévié. Ça se faisait dans le temps, malheureusement. Passerelle de Lamarac. On y travaille. Plan d'action du ruisseau Castle. Le bilan sédimentaire, bien là, on veut agir en amont. On va avoir un plan d'action. Puis, on va demander, nous, puis à chaque acteur concerné d'agir. Renaturalisation des rives, la plage des cantons. Programme de subvention d'arbustes. Corvée de nettoyage qui va continuer. Vous allez avoir, il va y avoir une nouvelle faite par les employés au printemps. Puis, ensuite, bien, cheminée du Martinet Ramonard. C'est un petit oiseau qui est populaire à Magog. C'est comme une petite hirondelle qui vit dans les cheminées. On en a une dans un bâtiment qui va être refait. C'est à côté du bâtiment Saint-Luc. Il y a un nouveau projet à cet endroit-là. Mais on doit refaire la cheminée. Puis, il y en a une à la MRAC pour les gens qui vont se promener un peu dans le marais. Il y en a une là aussi. Alors, beaucoup de projets, toujours en lien avec les stages, puis accueillir des stagiaires. Alors, grosse année à venir. Merci. On va continuer à penser à nos déchets et à notre environnement. Complètement. Le point suivant, Mme Pelletier, qui a retenu l'attention aussi, c'est le 7.3. Adoption du projet de règlement 3441-2024-2 relatif au zonage incitatif. Qui a d'ailleurs été expliqué très, très bien, je pense, par Mélissa Charbonneau, qui est la directrice de l'urbanisme, lors de votre séance spéciale de consultation. Oui, complètement. C'était le 26 mars. Alors, puis là, vous l'avez déjà vu. Vous allez le revoir une dernière fois. Parce que quand on dit projet de règlement, puis un petit 2, c'est le deuxième projet. C'est la deuxième version. L'adoption finale, c'est ça. C'est lors de la séance du 15 avril. Alors, zonage incitatif, ça, ça découle vraiment de notre politique d'habitation. Parce que nous, justement, on veut faire autrement. On veut densifier intelligemment le territoire. Et c'est un nouvel outil réglementaire que le gouvernement provincial met à la disposition des villes. C'est la loi 16, cette fois-ci. Et ça a été adopté en juin 2023. Alors, nous, ce qu'on propose ici, c'est deux… ça touche deux secteurs. Le secteur des galeries Offord sur la Richerbrooke et le secteur de l'ensemble de l'Afrique industrielle. Et ça, c'est un surplus du zonage traditionnel. Alors, la zone, comme par exemple, aux galeries Offord, c'est limité à 12 mètres, trois étages. Bien, avec du zonage incitatif, avec une contrepartie qui va redonner à la communauté, qui va être intéressante, gagnant-gagnant pour le promoteur et pour la communauté, il pourrait monter à 24 mètres à six étages. Friche industrielle, c'est 23 mètres la limite permis. Ça pourrait monter jusqu'à 30 mètres, donc on est à huit étages. On comprend quand on dit que c'est beaucoup d'étages, c'est beaucoup de… C'est pas des éléments qui peuvent être faits nécessairement sur tout le site. Puis c'est pour ça qu'il y a quand même un processus rigoureux. Ça passe au niveau de nos équipes. Vous avez vu que nos équipes au niveau de l'urbanisme sont très… Sont à l'heure à faire. C'est ça, ils sont très imaginatives. Puis ça passe la première étape. Ensuite, on y va au niveau du comité consultatif d'urbanisme. Puis quand on dit un surplus, c'est comme un bonus que le promoteur peut avoir. S'ils intègrent du logement abordable, social ou familial. S'ils améliorent la performance environnementale du bâtiment. Par exemple, une certification LEED, un bâtiment plus vert, éco-énergétique. Ça coûte cher à faire. Si on donne un étage, deux étages, trois étages de plus à ces endroits-là, bien, on est quand même gagnant aussi comme communauté. Ça peut être création d'un milieu naturel, restructuration, renaturalisation d'un milieu. Ça peut être des plantations plus importantes. Ça peut être un aménagement d'un équipement public, une piste cyclable, un parc, un lieu public, un sentier piéton, un sentier cyclable. Alors, la liste est longue, là, des possibilités pour le promoteur. Oui, il y a quand même des belles possibilités, mais c'est vraiment… Ça va toucher la zone où il y a plus d'étages. Bien, on t'en donne plus, mais tu redonnes à la communauté. Alors, c'est très intéressant. La dernière étape, bien, ça va être le 15 avril, mais on pense que c'est du gagnant-gagnant. Le point suivant, Mme Pelletier, c'est signe que le beau temps revient. Oui. Parce que c'est le 7.12 nomination des patrouilleurs nautiques. Donc, on parle évidemment des plans d'eau de notre région. Il y en a quelques-uns quand même. Oui, c'est sûr. Principalement, on parle du lac Memphremagog, mais aussi le lac Magog, le lac Lovring et la rivière aux cerises. Tout ça, c'est géré par la MRC Memphremagog. Il y a une entente intermunicipale envers les municipalités riveraines. Eux, dans le fond, ils appliquent la loi 2001, qui est la loi sur la marine marchande du Canada. D'accord. On ne fait pas beaucoup de commerce sur nos lacs, mais quand même. Non, c'est ça. Mais tout ce qui est navigation, c'est en lien avec ça. On a nommé les nouveaux employés parce qu'ils vont être inspecteurs municipaux pour pouvoir appliquer, tu sais, les règles sur les plans d'eau. Donc, respect des bouées, des vitesses, compétence des conducteurs, lavage de bateaux, rejet. On ne peut pas rejeter les eaux usées dans le lac. Alors, ils seront autorisés à donner des constats, mais on espère que les gens vont être bien se comporter sur nos plans d'eau. C'est ce qu'on leur souhaite. Alors, ça met fin à notre conseil en bref. Il faut rappeler peut-être que dans deux semaines, c'est le maire suppléant, M. Laurent Daud, qui sera à votre place. Parce que vous, vous êtes en voyage d'affaires. Oui, complètement. Alors, prochaine séance, ça va être animée par Jacques Laurent Daud. Parce que moi, je vais être à Anderson, en Caroline du Sud, en lien avec le quatrième congrès des villes Michelin. Alors, c'est là qu'on peut faire des échanges avec peut-être d'autres municipalités, d'autres pays. Alors, je vous en reparlerai à notre tour. Je ne serai pas en vacances, mais la ville va être entre de bonnes mains. Sous-titrage ST' 501